Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passons Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, il y a toute la communauté qui vous passe le petit coucou. Comme d'habitude, je vais vous donner mon avis sur la carte de Petr Setsch et de Emmanuel Petit, si c'est des cartes à faire ou ne pas faire. Avant de commencer, les icônes, c'est propre à soi-même, voilà, beaucoup de gens veulent faire des icônes parce qu'ils aiment le joueur, voilà les gars, c'est pour ça le prix des icônes. Je vais le comparer à des cartes similaires, mais vous verrez que, voilà, ça coûte cher de passer une icône, tout simplement. On va commencer avec Tchetsch qui coûte 230 000 crédits sur le marché, donc sa carte en SBC coûtera approximatif peut-être le même prix, 230 000, 250 000 crédits, quelque chose comme ça. Mais voilà, avec des fauteurs, ça vous permet de le faire moins cher. Un goal, c'est un goal, donc voilà, c'est vraiment sentimental une icône. Je ne peux pas dire, faites-le, faites-le, faites pas. C'est vrai que c'est un goal, ça ne sert à rien. Tu prends un goal 85, je ne sais pas moi, ou un Ter Stegen à 64, ça fait le taf. Mais voilà, si vous avez aimé Tchetsch, si vous avez été fan de Chelsea ou quoi que ce soit, que vous aimez le joueur, voilà, faites-vous plaisir. Mais après, un gardien, il n'y a aucune utilité sinon, à part ça, donc je ne vais pas m'arrêter 10 ans sur sa carte. Surtout les statistiques, voilà. Après, il a du bon réflexe sur les sorties de balles, accélération vitesse, ça va, c'est pas dégueu. Il a le prudent sur les centres, donc pour les corners, ça va. Mais voilà, après, c'est un gardien, quoi. Vous prenez n'importe quel gardien, ça revient au même, les gars. Maintenant, on va parler d'Emmanuel Petit, que lui, c'est une vraie carte. C'est une vraie carte, milieu terrain, MDC, il a le titulaire, il a le double 3. Donc, le double 3, ça suffit largement pour un joueur à son poste. Il a le rendement élevé, élevé, en termes de boxe to boxe. Moi, j'aurais préféré qu'il ait moyen en attaque et en défense, vu qu'il n'a pas une grosse accélération et vitesse. Il a l'accélération 76 et vitesse 75. Il a une vista à 79, passe court, passe longue, très bonne. En termes de tir, vous voyez, ce n'est pas si dégueulasse que ça. Il a une bonne puissance de tir, un bon tir de loin. L'agilité et l'équilibre, il sera assez fluide in game pour un joueur à son poste. Réactivité 85, continue de balle 84, c'est très propre. Un calme à 90. Il aura l'interception 91, lucidité défensive 84, tacle au debout 89. Force 87, agressivité 92. Il aura une bonne endurance et en détente. Bon, il a une détente qui est 76, ça fait le taf. Donc maintenant, est-ce que Emmanuel Petit, ça vaut le coup ? Les gars, il faut savoir que c'est une carte invendable, que c'est l'icône middle de Emmanuel Petit. Il y aura sûrement l'icône prime de Emmanuel Petit. Il y aura sûrement l'icône prime de Emmanuel Petit, les frères. Et s'il y a l'icône prime de Emmanuel Petit qui sort, il est meilleur que la middle, les gars. Et la middle, vous l'aurez en invendable. En sachant qu'Emmanuel Petit, ce n'est pas une carte hype dans le jeu. La prime, très vite, elle sera au prix de l'icône moyen actuellement. Donc niveau stratégie, ce n'est pas le bon moment de faire un SBC d'Emmanuel Petit. Après, si vous avez énormément de faudeur, c'est que vous êtes fan du joueur. Comme je vous ai dit, une carte icône, c'est propre à soi. C'est plus le cœur qui parle, tu vois. Donc faites-vous plaisir. Après, vous prenez N'Golo Kanté régulard, qui sera meilleur qu'Emmanuel Petit. Juste par rapport à sa taille, son body type. Il sera largement meilleur qu'Emmanuel Petit in-game. Peut-être largement, le mot est trop fort. Mais Kanté sera meilleur qu'Emmanuel Petit, les frérots. Donc c'est vraiment, voilà, c'est propre à soi. Quand on aime un joueur, on le fait. Si vous êtes fan d'Emmanuel Petit, faites-le, faites-vous plaisir. Les cartes icônes, je n'aime pas trop faire le truc. Faut-il le faire sur les cartes icônes ? Parce que c'est vraiment le cœur qui parle. C'est une carte icône. On sait très bien que l'icône, elle coûte cher. Passez le dôme des liens et passez des joueurs légendaires. Voilà. Mais sinon, vous prenez Kanté, ça sera meilleur. Et dans mon point de vue, vous attendez la Prime, qui sera très vite au prix du 88. Quand la Prime sortira, elle sera très vite au prix du 88. Donc voilà. Et si vous le faites avec des fauteurs, pourquoi pas, faites-vous plaisir. Mais sinon, ce ne sont pas des cartes que je conseille. Niveau crédit, les gars. Ce ne sont pas des cartes que je vous conseille. Et personnellement, même, vous perdrez des fauteurs, c'est tout. Mais si vous aimez les joueurs, faites-vous plaisir et faites-les. Donc voilà, c'était Passion Gaming. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les frérots. Bye bye.